Alors que le nombre de Palestiniens tués par les frappes aériennes israéliennes dépasse les 7000, selon le ministère de la Santé du Hamas à Gaza, le président américain Joe Biden s'est exprimé. Je ne pense pas que les Palestiniens disent la vérité sur le nombre de personnes tuées. Je suis sûr que des innocents ont été tués et c'est le prix à payer pour mener une guerre. Cette déclaration a suscité la colère des Arabes américains, des musulmans et d'autres personnes qui protestaient déjà contre la façon dont M. Biden avait géré la guerre à Gaza. C'est absolument choquant et déshumanisant. Le président se sentirait-il mieux si seulement 1000 enfants palestiniens étaient morts ? Les progressistes sont également en colère. Neuf membres du Congrès, pour la plupart issus de l'aile progressiste du parti démocrate de Joe Biden, ont voté contre une résolution soutenant Israël et condamnant le Hamas parce qu'elle ne déplorait pas la perte de vie palestinienne. Plusieurs sondages montrent que les Américains sont plus nombreux à sympathiser avec les Israéliens qu'avec les Palestiniens, bien que les jeunes Américains soient plus divisés. Avec les Chufs américains, un groupe très important en termes de vote et de contribution au parti démocrate, il y a eu une loge presque à l'unanimité du président Biden et de la façon dont il a géré cette affaire. Les Républicains du Congrès sont de plus en plus sceptiques quant à l'engagement de Joe Biden de financer les guerres étrangères. Y compris le président nouvellement élu de la Chambre des représentants, Mike Johnson, qui est favorable à Israël mais opposé à l'envoi de fonds supplémentaires à l'Ukraine, sans condition. Le premier projet de loi que je présenterai bientôt sera un projet de soutien à notre très cher ami Israël et nous n'avons que trop tardé. La plupart des électeurs qui approuvent la manière dont M. Biden a traité la question a augmenté de 9 points depuis les jours qui ont suivi l'attaque du Hamas contre Israël. L'impact de la guerre à Gaza sur la réélection de Joe Biden en 2024 dépendra de la capacité à contenir le conflit. Au Liban voisin, les attaques transfrontalières se sont intensifiées entre Israël et le Hezbollah, soutenues par l'Iran. Si nous nous impliquons directement dans cette guerre sans fin, oui, Biden, on souffrira. Mais tant qu'il gardera les troupes américaines hors des combats, je ne pense pas que ce sera aussi controversé. Et je ne pense pas que ce sera un facteur majeur quand les gens voteront. Un autre facteur clé peut jouer, selon M. Sabato, la possibilité de minimiser le nombre de morts palestiniens et d'acheminer l'aide humanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !